Ce matin, je vous invite à aller dans le livre de deux Thessaloniciens. On est dans une série de cinq dimanches dans le livre de deux Thessaloniciens. Un livre qui nous prépare au retour du Seigneur. Et dans ce contexte du retour du Seigneur, il y a quelques exhortations, quelques prières, quelques préoccupations que Paul a pour cette Église qui sont pour nous d'une grande instruction. Et on est dans ce quatrième message, dans cette courte série de ces trois chapitres. Et dimanche matin prochain, Dieu voulant, on va terminer la dernière, la deuxième portion de ce petit chapitre dans deux Thessaloniciens. Et peut-être avant de faire la lecture, j'aimerais juste faire un petit parcours de briève de ce qu'on a parcouru jusqu'à présent. Alors, le premier chapitre nous parlait du réconfort qu'il donnait à ce groupe de gens qui vivaient beaucoup d'adversité. Ces gens qui avaient une foi vivante et on est encouragé de voir cette Église dont il avait donné des belles qualités dans le premier répitre, continuer et qui était encore en train de grandir. Et ils contribuent à les encourager, les réconforter dans ce premier chapitre alors qu'ils sont dans la persécution. Et dans le deuxième chapitre, bien, ils sont face à de la doctrine fausse qui a été répandue par certains autour. Et certains, dans leur adversité, les persécutions qu'ils vivaient, ils disaient « Le Seigneur est déjà revenu ». Et là, il doit corriger cela. Il leur donne, entre autres, beaucoup d'informations sur l'antéchrist qui va venir avant. Et qui va manifester, justement, beaucoup d'influences mauvaises, de conséquences sur le monde. Et qui va être là avant que le Seigneur revienne. Et ce n'est pas possible que le Seigneur soit revenu. Il faut que cet homme impie, cet homme de mal, l'antéchrist, soit venu. Et voici les choses qu'il va faire, etc. Ce qu'il va même essayer de faire auprès des croyants. Et il nous décrit tout cela. Et donc, il combat ici de la fausse doctrine. Et à la fin de ce chapitre, un peu la conclusion pratique, il va parler de leur stabilité. Et qu'est-ce qu'il donne de l'assurance qu'ils vont tenir ferme. Et on a vu, donc, il y a deux semaines, la source de stabilité pour un chrétien. Et donc, je vous rappelle ici le parcours à travers le livre. Donc, la révélation de Christ. Et on voit un encouragement sur la souffrance. Dans le premier chapitre, chapitre 2, on parle de la rébellion de l'antichrist. Et on va voir ici des choses qui éclairent les gens qui étaient confus par des faux docteurs, par des faux enseignements, peut-être même une fausse lettre pour laquelle il doit combattre. Et dans le dernier chapitre, il va parler de la responsabilité des chrétiens. Et entre autres, vis-à-vis de certaines personnes problématiques. On va voir ça surtout la semaine prochaine. Mais à la fin du chapitre précédent, on l'avait vu, la source de stabilité pour un chrétien. Et dans ses remerciements, on avait remarqué le fait qu'il nous a choisis, on a été choisis et appelés de Dieu. C'est la première source de notre stabilité. Ce n'est pas nous autres qui avons fait quelque chose, c'est Dieu qui est venu vers nous. Et il nous a choisis, personnellement. Il a fait un choix pour nous et il nous a appelés. Et la deuxième, dans l'exhortation, c'est que nous devons tenir bon et garder ferme les enseignements reçus. Et donc, dans cette stabilité chrétienne, on a aussi une responsabilité des impératifs qui nous sont confiés. Où est-ce qu'on doit aller puiser les forces en Dieu et on doit tenir bon comme un gardien, un guetteur sur une tour, qui guette une armée, qui doit venir attaquer, qui doit être vigilant, prêt, qui doit tout faire les efforts pour se maintenir aux aguets, prêt à voir l'ennemi qui se pointe, prêt à se défendre, sachant qu'il y a du danger. Il dit, vous devez tenir ferme, vous avez une responsabilité aussi là-dedans. Et dans sa prière à la toute fin, on voit deux choses, le réconfort et l'affermissement, bien ça vient du Seigneur. Ce n'est pas juste donc sur nos épaules, mais si on nous demande de s'affermir en lui, c'est que c'est disponible. C'est lui qui en est la source. Et au-delà de tout ça, la quatrième, c'est le fait qu'on est aimé de Dieu. L'amour de Dieu, qui est la plus grande source de stabilité. Vous voulez avoir plus de stabilité dans votre vie chrétienne? Méditez, lisez la parole et absorbez et acceptez l'amour que la Bible nous dit qu'on a reçu de Dieu. Le plus qu'on se sait aimer, le plus qu'on ressent l'amour, le plus que notre cœur est calme, le plus qu'il devient solide, le plus qu'il devient difficile à faire vaciller sur les vagues des tribulations qu'on peut vivre dans notre vie. C'est l'élément principal stabilisateur dans notre navire qui vogue sur une mer parfois orageuse. Dans notre avion qui traverse souvent des turbulences, le stabilisateur principal, c'est l'amour de Dieu. Maintenant, avant d'aller dans sa dernière exhortation, il nous introduit dans ce chapitre encore sur des prières qu'il continue. Et dans ces prières, on a beaucoup d'instructions à retirer, donc je ne voulais pas sauter trop rapidement de la prière à sa dernière exhortation. Et ce matin, on va prendre ces quelques versets briefs, cinq versets, qui est une prière qu'il fait pour ses fidèles et la prière qu'il demande pour lui-même et pour laquelle j'aimerais ce matin qu'on réfléchisse, qu'on médite et qu'on puisse ressortir des richesses vraiment importantes pour nous comme croyants. Et donc, je vous le lis ici sur le PowerPoint à partir de la version semeur. Finalement, après avoir refait cette conclusion pratique à la fin du chapitre précédent, et finalement, frères et sœurs, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs comme elle est chez vous. Priez aussi pour nous, que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous rendra fort et vous gardera du diable. Ou peut-être dans vos versions, plus précisément, du mauvais. Mais ici, il y a un article en avant clairement qui l'identifie et donc on comprend ici qu'on parle du diable. Voici l'assurance que nous avons à cause du Seigneur à votre sujet. Vous faites ce que nous vous recommandons et vous continuez à le faire. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu. Et donc, l'amour ici qui revient, l'importance ici, d'être dirigé vers l'amour de Dieu et vers l'endurance que donne Christ. Et on va prier avant d'aller plus loin. Mon Père Céleste, ce matin, on veut prier, entre autres, les uns pour les autres et prier pour cette famille en deuil, la famille d'Alain Frenette pour sa veuve, Véronique et chacun de ses enfants, ainsi que sa sœur et ses frères. Le Seigneur veut te prier que tu les fortifies dans cette épreuve et que dans l'épreuve et dans leur souffrance, qu'ils puissent faire la chose que tu désires le plus de eux. Qu'ils s'approchent de toi pour de la consolation, pour de la compréhension, pour des vérités qui vont transformer leur vie et les aider à avancer. Seigneur, fais-leur du bien, console leur cœur, qu'ils puissent prendre soin les uns les autres, mais que surtout, ils s'approchent de toi et que cette épreuve les fasse grandir plus près de leur Créateur et plus près de son Fils Jésus, mort à la croix par amour pour eux et pour chacun d'entre nous. Donne-nous aussi, Seigneur, à les opportunités qui nous seront présentées, d'être une bénédiction et un soutien pour eux, autant dans la prière que par des actions. Sauve ses enfants, Seigneur, c'est la plus grande prière qu'elle avait pour ses enfants. Sauve ses fils et ses filles. Et Seigneur, par ta parole ce matin, fais-nous du bien, enseigne-nous, parle à nos cœurs. Là où tu veux nous parler, Seigneur, tu as certainement une intention précise pour chacun d'entre nous dans ces quelques versets où tu veux nous communiquer une grâce, nous communiquer une vérité qui apporte la transformation dans notre vie. Nous communiquer aussi, Seigneur, encore une fois, ton Évangile et le fardeau que Paul avait pour la propagation de l'Évangile. Enseigne-nous, Seigneur, cette même passion que Paul avait. D'avoir à cœur nos concitoyens, d'avoir à cœur cette ville, d'avoir à cœur nos voisins, notre famille. Fais-le, Seigneur, s'il vous plaît. Nous te le demandons dans le nom de ton fils Jésus-Christ ce matin. Amen. Ça commence avec deux requêtes de prière à l'impératif. Il demande de prier, et il demande de prier pour deux choses particulières dans les versets qu'on vient de lire. Et regardez bien au chapitre 3, verset 1, je vais y arriver, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course. Littéralement, c'est ce qu'on lit. Que la parole du Seigneur poursuive sa course. Et la deuxième, pour de la délivrance. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il demande de la prière. Et n'est-ce pas la chose qui devrait être la plus naturelle dans une relation réciproque entre croyants, celle de prier les uns pour les autres. Et combien de fois aussi, on le retrouve dans d'autres épîtres, qu'on retrouve des exhortations sur la prière, les uns pour les autres. C'est l'expression de notre amour, les uns pour les autres. C'est l'expression du fait qu'on ne veut pas juste recevoir, mais qu'on veut aussi donner. C'est l'équilibre des choses. Et Paul priait pour ces gens. Et ces gens étaient déjà en prière, puisque le verbe ici est aussi de prier pour ce qu'on est en train de faire. Vous êtes déjà, mais continuez. Le temps présent de ce verbe nous communique que c'était quelque chose qu'il faisait, et continuez à le faire. Et donc, ce n'est pas une nouvelle demande. Il sait qu'ils le font et il les invite à continuer. Parce qu'il a besoin de prière. On a tous besoin de prière. Une des choses qui me fait beaucoup plaisir, plus que jamais auparavant dans ma vie, c'est quand quelqu'un me dit, « Je prie pour toi. » Ou qu'il me dit encore, même plus, « Je prie pour toi et ta famille. » Ça vous fait ça aussi lorsque quelqu'un vous dit ça? J'ai dit à un homme incroyant qui chemine, il y a juste deux semaines de ça. On était dans une fête de conversation. On n'avait jamais parlé du Seigneur ensemble. On est dans une relation où il ne me demande pas de parler du Seigneur, puis il cherche de l'aide, et c'est indépendant de la foi. Donc, j'essaie de respecter ça, mais en même temps de communiquer l'amour du Seigneur à travers cela. Et à la fin, je lui ai dit, « Bien, moi, il y a une chose que je vais faire que les autres gens autour de toi ne feront pas, puis je voudrais que tu le saches. » Je lui ai dit, « Moi, je vais prier pour toi dans ta difficulté que tu vis, parce qu'il y a une chose que je sais, c'est que tout n'est pas juste du jus de bras, des efforts, il y a quelque chose de spirituel en nous. » Je lui ai dit, « Je vais prier pour toi. » Et cet homme-là, de 38 ans, lorsque je lui ai dit, « Je vais prier pour toi. » Il s'est effondré. On avait passé deux heures ensemble, mais quand j'ai dit, « Je vais prier pour toi. » Il a commencé à pleurer. Tellement que ça lui touchait. Puis il dit, « Je te remercie vraiment. » Il dit, « Ça me touche vraiment ce que tu me dis. » Puis ça s'est arrêté là. Rien de plus. Parce que quand quelqu'un dit qu'il va prier pour nous, c'est personnel. C'est une attention particulière. Et on est en train de lancer le signal que je vais intercéder auprès du Créateur, auprès de des ressources qui me dépassent. Reconnaissant aussi mes capacités limitées pour qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Au-delà de tout ce que je peux dire, qu'on peut faire, qu'on peut mettre comme effort. Et Paul demande la prière parce qu'ils étaient déjà dans la prière et lui priait pour eux. Il y avait déjà une relation de prière réciproque. Et je pense déjà, en partant, il y a pour nous déjà une grande vérité importante. Combien on a besoin de cette prière les uns pour les autres. Combien de fois est-ce qu'on prie, et je ne vous le dis pas d'une manière culpabilisante, surtout pas, mais de juste analyser nos prières, combien de temps qu'on passe à prier pour les autres face à ce qu'on prie pour nous-mêmes. Quand on prie pour les autres, qu'on demande que Dieu prenne soin des autres, et qu'on ait porté l'attention sur les besoins des autres, je peux vous dire ceci. Le Seigneur n'oubliera pas son enfant qu'il a prié pour les autres et qu'il s'est oublié lui-même. Parce que Dieu connaît mon besoin, ton besoin, bien mieux qu'on pourrait le dire et l'exprimer et qu'on pense le savoir, notre besoin. Moi, j'ai besoin de ça, et Seigneur Dieu sait que tu as besoin plus de ça, mais il écoute ta prière. Et quand tu pries pour les autres, le Seigneur entend ton cœur sincère pour les autres et il voit aussi ton cœur sincère. Qu'est-ce qu'il a besoin? Il sait quand tu t'es oublié et que tu as pensé à quelqu'un d'autre et que toi aussi, tu avais des besoins particuliers, des souffrances personnelles, tout aussi réelles, tout aussi difficiles à penser à travers. Et lorsqu'on prie pour les autres, vous savez ce que ça fait? Quel bien-être pour nous, parce que c'est pas qu'on oublie ou qu'on accorde moins d'importance, mais on met moins d'attention sur le moi, on porte sur l'autre. Et tout à coup, mes problèmes prennent une proportion différente. Pas que ce ne sont pas importants, mes problèmes. Non. Dieu y accorde de l'importance. Mais ils prennent une proportion plus appropriée. Parce que quand je regarde ce que les autres vivent, je me dis, ouais, mais finalement, ce que je vis, tu sais, on peut toujours trouver pire. On peut toujours trouver moins pire. Ça n'est pas ce qu'on cherche. Mais ça remet de la perspective, parce que là, j'ai été à Dieu avec le problème de l'autre. Alors, combien moins je dois aller à Dieu pour mon problème également. N'est-ce pas? Prions les uns pour les autres, les frères et sœurs. On a tellement de besoins de cela. Et ça nous soude ensemble. C'est pourquoi nos soirées où on prie sont tellement importantes. Et dans ces soirées, non seulement on prie les uns pour les autres, mais dans ces soirées, dans la prière, certains, ils trouvent de la délivrance de leur péché, du triomphe. Certains, ils trouvent de la paix alors qu'ils avaient de l'angoisse. Certains, ils trouvent juste bien-être d'être avec d'autres croyants dans la prière. Et d'entendre la prière des autres fait du bien à notre âme aussi. Ça nous instruit, ça nous édifie. Il y a plusieurs choses qui se passent dans un moment où on prie les uns pour les autres. Ne manquez pas cela. On va prendre un temps, vous savez, le mois prochain, on va commencer, on va en parler dans deux, trois semaines, mais on va avoir une période de 21 jours, libération 21, comme l'année dernière, 21 jours consacrés aux jeunes et la prière et à chercher la face de Dieu d'une manière particulière. Et on va y avoir des soirées, justement, consacrées, entre autres, au début du mois puis à la fin du mois de mars, le dimanche soir, à la prière. Venez, mettez ça en priorité. Qu'on soit ensemble à prier le Seigneur, chercher sa face. Cela nous unit, c'est tellement important. Et la chose aussi qui marque dans ces versets, c'est que sa prière, c'est que la parole de Dieu voyage. Et quand il parle de la parole de Dieu ici, c'est synonyme avec la parole de l'Évangile, la bonne nouvelle, et sa préoccupation pour les âmes perdues. Et ça va exactement en harmonie avec notre GPS. Vous vous rappelez, et peut-être vous l'avez dans votre feuillet, j'oublie où, mais peut-être dans votre feuillet, vous avez la vision de l'Église. Vous vous rappelez c'est quoi? Aider toute personne à entrer en relation avec Jésus. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qui nous oriente là-dedans? C'est pour, GPS, grandir, grandir en lui, ensuite, partager la foi, et troisièmement, servir. GPS, rappelez-vous de ça, GPS? C'est notre GPS, on l'a dans notre déclaration de vision. On veut, pour qu'on grandisse, qu'on partage, qu'on serve. Et là, ici, on parle de partager. On est en train de développer ici, là, notre deuxième élément de notre GPS, le partager la foi. C'est là, ici. Vous savez, dans notre vision, partager la foi inclut, entre autres, des choses comme être attentionné et prendre soin de nos visiteurs, qui viennent ici entendre la parole de Dieu. Des fois, on veut aller chercher des gens à l'extérieur, mais quand ils viennent ici, là, prenons-en soin de nos visiteurs. Ça fait partie de partager la foi. On parle aussi dans quatre objectifs qu'on a dans ce point-là, de partager la foi, et, entre autres, cet élément-là d'apprendre à prendre soin de nos immigrants. On en parle depuis un an, deux ans. On veut apprendre à prendre soin de nos immigrants, des réfugiés, de les aider à trouver leur place, qu'ils puissent ici développer leurs dons et qu'on puisse être édifiés par eux et les édifier réciproquement. Ça fait partie de partager la foi. Ensuite, il y a aussi nos activités d'évangélisation. Quand vous entendez parler d'activités des fermiers chrétiens l'été, toutes sortes de choses qui permettent d'inviter des gens à entendre la parole de Dieu. Sur le GBU, à l'université, on parle ici d'aller vers les gens pour partager la foi. Des fois, les gens viennent ici parce qu'on les invite. Il faut aussi aller vers eux. Ça fait partie de partager la foi, leur apporter. Aussi, nos missionnaires qu'on soutient, vous allez voir la liste dans une semaine lorsque vous allez recevoir les membres, le document pour la préparation de la réunion annuelle. Vous allez retrouver nos missionnaires. Lorsqu'on supporte nos missionnaires, qu'on prie pour eux, comme Paul demande la prière, nos missionnaires demandent qu'on prie pour eux. Lorsqu'on prie pour eux, on participe à partager la foi. On s'embarque les deux pieds dedans. On dit, Seigneur, aide ce frère et cette soeur qui est à tel endroit, qui sacrifie d'être loin de leur famille, et qui se sentent souvent seuls, qui n'ont pas toujours un bon partenaire, une partenaire qui se confie, et qui ont besoin d'être vraiment proche de toi, pour prendre soin de l'un et l'autre comme couple, que leurs enfants, des fois, sont plus isolés que des autres, loin de la famille et tout ça. Ils vivent des différentes... Seigneur, prie pour eux autres que tu les aides, qu'il y ait un impact dans leur ville, que tu leur donnes de la force dans leur solitude, que tu leur donnes de l'encouragement de voir des hommes et des femmes venir à toi, etc. Et que le soutien qu'on leur donne, ce n'est pas juste de l'argent, non, que c'est de la prière. C'est partager la foi, ça, les amis. C'est ces quatre objectifs-là qui sont dans notre P du GPS. Et que Paul, ici, est en train d'exprimer. Son désir, c'est qu'elle voyage. Si vous allez dans le chapitre 1, et verset 8 du premier répit, vous vous rappellerez qu'il y avait une expression qui était utilisée à propos de la parole de Dieu qui voyageait. Ça disait ceci, et je vous lis, il dit, « La parole du Seigneur a retenti, non seulement dans la Macédoine et l'Archaïe, mais en tout lieu, votre foi envers Dieu s'est répandue. » En sorte que nous n'avons même pas besoin d'en parler. La parole du Seigneur, ce qu'elle a fait dans votre vie, elle voyageait, puis le mot qui est utilisé ici, je vous en avais parlé, c'est le mot « écho » qui est utilisé pour dire « retenti » comme une trompette qu'on fait résonner et que là, il y a un écho. Et la manière qu'il en parle, c'est comme, il dit, c'est en direction d'où est-ce qu'il est en train de parler. Ça a descendu les vallées. C'est un écho qui a voyagé dans les vallées partout qui racontait la parole de Dieu. Il utilise cet élément-là d'écho. Écho, écho. Qui voyage. Pour parler de la parole de Dieu qui se répand. Et c'était l'image qu'il avait utilisée. Paul utilise souvent des images de toutes sortes pour communiquer son message et il met une image qui va nous aider à comprendre. Et ici, il utilise un autre type d'image pour parler encore une fois de la parole de Dieu aussi. Mais là, maintenant, il personnifie à un coureur. Et évidemment, dans cette ville de Corinthe, il y avait des jeux très populaires qui existaient depuis des centaines d'années qu'on appelait les jeux, je vais le lire parce que je vais le dire, les jeux isthémiques. Et qui étaient là depuis des centaines d'années. Les gens connaissaient ces épreuves. Et entre autres, le pentathlon, qu'on dit, les cinq épreuves, le tirer du disque, puis le javelot, puis ça, sauter par-dessus un obstacle. En tout cas. Et ces gens-là connaissaient cet aspect-là de leur culture et comment ils étaient connus à travers cette région-là, la ville de Corinthe. Peut-être pas le penser, entre autres, à ces jeux-là, d'un coureur qui porte. Et c'est vraiment comme ça qu'il décrit quand on dit que la parole poursuive sa course, comme un coureur, qu'elle avance même rapidement aussi, avec intensité. Et un pasteur bien reconnu, le pasteur Stott, aujourd'hui décédé, prédicateur anglais, a dit ceci. On demande aux Thessaloniciens de prier que l'Évangile puisse courir bien, rapidement, et que, peu importe où elle va, qu'elle puisse avoir une glorieuse réception. Si Paul utilise encore l'image d'athlète ici, nous pouvons le voir couronner avec gloire au poteau d'arrivée. De l'autre côté, l'apôtre fait peut-être aussi une allusion en général à l'honneur que la parole de Dieu mérite de recevoir. Dans le cas, dans ce cas, la prière, est que le message du Seigneur puisse se hâter et triompher. Vous puissiez avoir un succès rapide et glorieux. Comme cela s'est passé chez vous. C'est à ça qu'il compare. Comme ça s'est passé, vous autres, c'est les Thessaloniciens, on espère que c'est la même chose qui va se produire un peu partout. Alors que la parole court dans toute la région de la Grèce. La parole était venue en courant à Thessalonique et avait été honorée par la réception qui lui avait été faite par ces Thessaloniciens. Maintenant, Paul leur demande de la prière qu'elle puisse courir encore plus loin et qu'elle puisse être reçue et glorifiée par d'autres comme ce fut le cas parmi eux. Regardez bien le chapitre 2 dans 1 Thessaloniciens. Chapitre 2, verset 13. Allez avec moi, gardez votre doigt dans votre page, on va y revenir dans un instant. Regardez un verset qu'on avait vu et que je pense qu'il est bon de juste relire ensemble. Le chapitre 2, verset 13 de 1 Thessaloniciens. Reculez juste de 3-4 pages et vous allez trouver le chapitre 2, verset 13 qui dit « Voici pourquoi de notre côté sans cesse on rend grâce à Dieu quand vous avez reçu la parole de Dieu venant de nous. » C'est la première chose, ils ont apprécié, ils ont reçu le message. Deuxièmement, reconnaissant que cette parole était ce qu'elle était, ils l'ont accueillie non comme une parole d'homme mais comme celle qui est vraiment de Dieu. Donc, ils ont apprécié, ils se l'ont approprié reconnaissant l'élément divin de cette parole. Et finalement, ainsi, elle agit en vous et les croyants, ils l'ont appliquée, la parole de Dieu. C'est ce genre de réceptivité qu'on parle et c'est ce genre de réceptivité que Paul prie qu'il y ait une réception positive de la parole, qu'elle soit appréciée pour la valeur qu'elle a et qu'elle soit mise en pratique. C'est ça qu'il demande ici parce que c'est ce que ces gens-là avaient vécu comme chez vous. Et c'est la réceptivité aussi que le Seigneur nous demande ce matin à sa parole que je sache écouter et reconnaître dans cette parole ici une parole qui vient de Dieu, pas juste d'un homme et que celui qui est devant vous ne porte pas la parole de Dieu, il allie la parole de Dieu et qu'il vous accompagne à la chérir, à la méditer et à la mettre en pratique dans notre vie dans des domaines précis que Dieu veut nous parler. Mais que c'est sa parole ici, ce n'est pas juste un homme qui vient de lire une lettre, c'est la parole de Dieu qui a été lue et qu'on doit l'appliquer, pas juste l'entendre, mais il dit vous avez agi avec ce que vous avez entendu. Et c'est ce qu'il veut pour les gens, que les gens qui entendent la parole de Dieu puissent la recevoir, la reconnaître comme divine et que ça puisse faire un changement dans leur vie. Et pour y arriver, il fait une deuxième demande. On revient à notre texte. Sa deuxième demande, que nous soyons délivrés des humains méchants et mauvais. Et ça ne semble pas juste être une généralité que les gens méchants autour de moi, il y a des gens spécifiques qui semblent être méchants et mauvais qui le ciblent ici et probablement on parle des juifs qui le persécutaient de ville en ville sur son chemin sur la Grèce et qui étaient frustrés que Paul amène l'Évangile et amène une interprétation différente de l'Ancien Testament et qui annonce que Jésus est le Messie annoncé. Et ces juifs-là le persécutaient, ils suivaient et ils étaient acharnés. Ils faisaient tout pour limiter l'accès aux foules et l'influence de Paul dans ces villes. Ce n'étaient même pas les gens de la Grèce, c'étaient les juifs qui étaient là pour empêcher. Et certainement qu'ils étaient dans cette cible et ils demandent de la délivrance précise pour ces gens qui l'attaquent, pour ces gens qui voulaient empêcher des incroyants d'entendre l'Évangile. Et pourquoi? Il rajoute à la fin, regardez bien, car ce n'est pas tout le monde qui accepte de croire. Ce n'est pas tout le monde qui est un croyant. Ce n'est pas tout le monde qui a la foi. Et ces gens qui n'avaient pas la foi, il y en avait particuliers qui étaient agressifs contre la foi. Et c'était ça leur problème principal. Ils n'avaient pas la foi. Ces gens méchants, ces gens du mal, leur problème principal, ils avaient rejeté le Christ. Ils n'avaient pas la foi en lui. Cette semaine, j'ai trouvé édifiant lorsque je parlais dans les derniers mois avec Alain Frenette et que je parlais avec son frère. Une des choses qui démarquait Alain qui est décédé cette semaine, c'est qu'il avait un témoignage. Il était un homme loyal à sa famille. Et au garage, il y a un an et un mois de tout ça ou à peu près, je suis allé à un garage, j'avais une job particulière à faire alors que je n'étais pas au garage habituel où j'allais. Puis, je suis allé faire une grosse job en avant. Ça coûtait 1500 piastres dans la direction de ma grosse van, mon bus. Il y a un garage qui est un père-la-pierre avec ses quatre fils. C'est-à-dire la pierre des îles de la Madeleine, pas du même coin. Et je parlais avec eux autres et j'étais là, ils avaient une grosse job, donc j'ai eu le temps de traîner un bon bout de temps pour faire la jasette avec les frères-la-pierre. Puis, lorsqu'ils ont su que j'étais pasteur, ils m'ont tout de suite identifié quelqu'un qui surnomme le pasteur. Parce qu'un de leurs clients, il surnomme le pasteur parce qu'il est évangéliste. Il leur parle de la Bible, il leur parle de Jésus. Ça fait qu'il appelle le pasteur. C'est qui? C'est quoi son nom? Ah, il s'appelle Alain Frenette. Il dit, il y a neuf enfants. Je lis son nom. Je dis, c'est-tu Alain Frenette? Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et là, quand j'ai entendu ça, ça a fait une mélodie dans mon oreille. Je dis, ah, un chrétien qui a eu un bon témoignage et qu'on a donné un surnom parce qu'il apportait l'Évangile. Ça, c'est beau à entendre. Puis, il s'était démarqué par le fait qu'il y avait neuf enfants. La première fois qu'il est venu nous voir, il dit, hey, moi aussi, j'ai neuf enfants comme toi. Ensuite, ça a connecté. On se comprenait sur bien des affaires. Puis, son frère jumeau, il y en a neuf aussi. Son frère jumeau, il y en a neuf aussi de deux relations aussi qu'il a eues. Puis là, maintenant, il a une même femme depuis qu'ils sont convertis. Il y a neuf enfants également. Mais ils n'ont pas fait un spray, puis ça arrive de même. C'est juste deux jumeaux avec neuf enfants. Parle de l'affaire, hein? Mais deux jumeaux qui aiment le Seigneur et qui aiment partager leur foi. Et ce qu'il m'a demandé, il dit, Joël, je veux que tu leur présentes l'Évangile. Parce que moi, je l'ai présenté, je l'ai présenté. Mais c'est ce qu'arrive, hein? À un moment donné, on ne t'écoute plus. Tu sais, tu as fait le tour, il ne faut plus que tu agisses. Puis, il faut que tu parles moins. Puis, il dit, là, d'entendre de quelqu'un d'autre. C'est important. Puis, il dit ça, ce que je veux que tu fasses à mon funérail. Fait que j'ai eu carte blanche pour apporter l'Évangile. Les enfants, ils vous demandent une chose. Lisez la même Bible qu'ils vous lisaient. Parce qu'il a trouvé le message dedans qui a transformé sa vie. Vous admirez sa loyauté comme père? Vous admirez sa manière de prendre soin de vous, de vous donner une direction spirituelle? Croyez dans le Jésus qu'il vous a présenté. C'est la meilleure manière d'honorer la mémoire de votre père. C'est ce qu'il vous demanderait. Et j'ai pu le réitérer de différentes manières et partager l'invitation à demander pardon pour nos péchés, qu'on est pécheurs, qu'on est perdus, etc. Parce qu'Alain m'a donné carte blanche pour présenter l'Évangile. Et Dieu m'a accordé le privilège de le faire avec amour et respect et aussi en harmonie avec le témoignage de cet homme. C'est ce qu'on parle ici. C'est ce qu'il demandait. Que la parole de Dieu puisse voyager comme un coureur et qu'elle ait l'impact qu'elle doit avoir parce que c'est ça qu'elle a fait chez vous. Et on veut la même affaire qui s'est passée chez vous ailleurs. Priez pour ça. Et je trouve ça vraiment beau. Maintenant, ces deux requêtes de prière à l'impératif, maintenant, un encouragement, et c'est ici, c'est vraiment le cœur de ce qu'on est en train de lire. Parce que là, il va faire une déclaration qui vient maintenant toute chambarder. Il demande la prière, mais sur quoi est basée cette prière-là? En quoi prier Dieu, c'est efficace? En quoi ça vaut la peine de passer des heures et d'être intercédé auprès du Créateur? Pourquoi je ferais une affaire de même? verset 3. Pourquoi? Parce que nous avons confiance dans le Seigneur. Le Seigneur est digne de confiance. Ou fidèle est le Seigneur, selon les différentes versions. le Seigneur est fidèle. Et ça, c'est le centre de cette petite section ici, c'est important. Fidèle est le Seigneur qui affirmera, qui vous affirmera et vous gardera loin du mauvais. Et là, ici, le mauvais, c'est le même mot que les gens mauvais au verset précédent. Mais là, ici, il y a un article avant avec le mauvais. Le mauvais étant Satan. Il va vous garder du mauvais. Mais qui était la source des mauvais plus haut? Bien, les gens mauvais, c'est parce qu'ils sont sous le contrôle du mauvais. C'est un jeu de mots ici qui fait ici pour montrer la source de leurs problèmes. Et l'autre chose, c'est que le problème de ces gens-là, c'est qu'ils n'avaient pas la foi. Mais après ça, il dit tout de suite après, le Seigneur, lui, est digne de foi. Ça veut dire qu'il est fidèle. On peut y faire confiance. On peut s'appuyer dessus. Il mérite qu'on lui mette nos problèmes sur les épaules et qu'il est capable de les soutenir, ces problèmes-là. Il mérite qu'on prenne le temps d'y parler de tout ça parce qu'il écoute et qu'il est fidèle. Qu'est-ce qu'on veut dire par fidèle? Je vous donne ici quelques versets dans cet testament qui sont vraiment importants et qui parlent de la fidélité de Dieu qui est un contraste ici avec ces gens-là qui sont des infidèles donc qui n'ont pas la foi dans ce Dieu fidèle. Et la fidélité de Dieu, c'est le fait qu'il est fiable, il tient ses promesses et ce qu'il dit, il va le faire. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 19, il dit, « Samuel grandissait et l'Éternel est avec lui. » Et qu'est-ce qu'il montrait sa fidélité? Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout ce qu'il prononçait de la part de Dieu, il n'y a rien qui ne se passait, rien à faire. Il y avait toujours quelque chose qui se passait et ça s'envoie exactement comme Samuel l'avait dit parce que ça ne venait pas de Samuel, ça venait de l'Éternel. Et donc, la fidélité de Dieu, c'est que tout ce qu'il dit s'accomplit. C'est fiable, c'est solide, c'est certain, c'est digne de confiance. Vous voyez? C'est la fidélité de Dieu. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir aussi. On lit dans Ésaïe, chapitre 55, verset 11, un verset qu'on connaît aussi généralement bien. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? » Parce qu'on a parlé de la parole dans le verset précédent tantôt. « Elle ne retournera pas sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. » Quand on parle ici de la parole de Dieu qui fait l'œuvre, qu'elle est fiable, on parle de la fidélité de Dieu. Quand Dieu a fait des promesses à Israël, qu'il les a réalisées, c'est la fidélité de Dieu. Lorsqu'on voit une promesse dans le Nouveau Testament, qu'on s'appuie-tu, qu'on prie-tu, on est en train de s'appuyer sur la fidélité de Dieu. C'est le fait que Dieu est fiable, que Dieu est solide, que ce qu'il dit, il peut le faire, qu'il y en a la force pour le faire. Et c'est vraiment important. Si on regarde le Nouveau Testament et qu'on ne voit pas cet élément-là, il nous manque quelque chose de vraiment important. Et ça change notre regard sur les textes bibliques qu'on lit. Comme par exemple, parfois on va lire simplement les dernières paroles de l'Évangile selon Marc et on va dire « Allez, dans toutes les nations, baptisez-les, faites-en des disciples, etc. » « Allez ! » Il y a un impératif, il y a un fardeau qui nous est mis sur nos épaules qui dit « Évangélisez ». Mais on ne fait pas justice aux paroles de Jésus lorsqu'on ne lit pas les versets avant et après. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète. Parce que juste avant au verset 18, parce qu'on vient de parler du verset 19, du chapitre 28 de Matthieu, il dit « Tout pouvoir m'a été donné. » Ah! Là, ce n'est pas pareil si tu me demandes de faire quelque chose, mais tu dis « Toutes les ressources et toute la force ont été données pour que ce soit faisable. » Ah! Là, on vient de changer la donne. J'ai un impératif, mais j'ai les ressources pour y arriver. La puissance de Dieu qui est disponible. Tout lui a été donné. Et quand Jésus dit « Toutes », ça veut dire « Toutes ». On est d'accord? Puis après ça, juste après, il dit quoi? Au verset 20. « Je suis... » Il n'a pas dit « Je vous largue du sol, débrouillez-vous si vous êtes des grands. » Je suis avec vous. Hein? Fait que là, tout à coup, ce n'est plus un impératif où est-ce qu'on nous a mis un poids sur ses épaules, faites ça, les croyants, ça évangélise, ça fait des disciples, puis ça va, peu importe. Non, non, attends un peu. C'est possible pour nous de faire ça parce que tout pouvoir a été donné à Jésus avant ça. Et que sa présence nous a été promis de sa part, qu'il nous accompagnait. Je ne suis pas tout seul. Et là, tout à coup, le poids sur nos épaules débarque. Vous comprenez? parce que tout à coup, tout ceci, cet impératif est basé sur la fidélité de Dieu, pas sur ma fidélité, pas sur mes capacités, pas sur mon endurance. Vous voyez la différence? Et ce qu'il devrait dire ici, c'est que tout ça ici, ce qui demande la prière, est possible parce que Dieu est fidèle, le Seigneur est fidèle. On peut compter, il est digne de confiance, il est digne qu'on mette tout le poids de nos inquiétudes sur ses épaules pour se dégager les nôtres. Parce qu'il est un papa qu'on peut compter dessus. On peut compter dessus. Il m'écoute, il me considère, il prend soin de moi parce qu'il est fidèle. Quelle qualité incroyable de Dieu et quelle qualité qui fait toute la différence sur la prière. C'est sur ça qu'est appuyée la prière. Notre prière, elle est possible et elle mérite d'être fait parce que celui à qui on va parler est fidèle. Et c'est sur ça qui est basé tout le reste de la prière qui est là. Il y a une femme qui a illustré bien cette fidélité et cette protection parce qu'elle demande la protection de Dieu et garder du mauvais. Alors, de nous affirmer, de nous rendre solides et on a parlé aussi de ce affirmissement dans les versets de la dernière étude mais d'être gardé du malin, d'être protégé. Il y a une missionnaire aujourd'hui rendue à 96 ans et je ne sais pas si elle est décédée la dernière année mais l'année passée était vivante. en tout cas. En 1948, cette dame est partie pendant 32 ans au Pérou faire de la traduction pour une tribu dans la jungle. Elle était là pendant 32 ans à évangéliser tout en travaillant avec Will Cliff, un groupe missionnaire qui travaille à la traduction de la parole de Dieu dans toutes les langues à travers le monde entier. C'est leur mission. Ils ne font pas juste d'évangélisation, ils traduisent la Bible dans les langues locaux. Et elle travaillait chez les Indiens Kandoshi Shapra du Pérou. Je pensais que ça serait bon que je vous le dise. Vous ne les connaissez pas mais quand même, ça donne une tribu impressionnante de même. Et un jour, cette femme est entrée de méditer seule, elle avait trouvé un endroit seul sur le bord de la rivière et elle prenait un temps dans la lecture de la parole de Dieu. Les yeux fermés, elle priait, elle lisait et tout à coup, dans ce moment de vulnérabilité, elle s'est faite attaquer par un anaconda. Elle ne l'a jamais vu venir. Elle s'est faite mordre. Elle s'est faite attaquer. Elle était sur le point de se faire tuer. Et tout à coup, pour une raison tout à fait inexpliquée, même si ça se débattait parvergeant-dessus, il a lâché et il est juste parti. Et ce n'est pas l'habitude des anacondas. Ils ne lâchent pas jusqu'à ce que tu meurs d'habitude. Ils ne laissent pas leur ploi de main et disent, ah, finalement, il y a un corrière, il m'a allé séparer, il m'a parti. Non, non, ce n'était pas le cas. Ça ne fait pas ça un anaconda. Ça n'a pas la réputation de faire ça. Pendant que Laurie, elle s'appelle Laurie Anderson, se faisait soigner, une sorcière du village voisine entra précipitamment dans la hutte et la dévisagea. Elle ne s'attendait vraiment pas de la voir. Elle ne pouvait pas croire que Laurie avait survécu. Elle dit que son beau-fils était un sourcier et avait fait des incantations à l'esprit et de l'anaconda ce matin-là afin de l'envoyer tuer la jeune missionnaire. Et elle dit ceci, je suis certain, dit Laurie, que sans la protection de Dieu, cela aurait marché. Vous voyez, il y avait ici une bataille spirituelle. Il y avait ici des gens qui faisaient des incantations du mal et du malfaiteur pour empêcher cette femme parce qu'elle était une menace. Cette femme, humble, venue traduire, l'ose des gens ne la voit pas pendant 32 ans seule, était une menace pour le monde du mal parce qu'elle traduisait la parole de Dieu dans une langue qu'on ne connaissait pas. Et l'ennemi s'acharnait dessus la sorcellerie, mais Dieu le protégeait. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle et Dieu peut protéger, veut protéger, même s'il ne répond pas toujours de la même façon et permet des choses des fois qu'on ne comprend pas pour le moment mais qui peuvent venir clair plus tard. Donc, quand on regarde la requête et qu'il y a des gens mauvais, la réponse se trouve dans l'encouragement de la fidélité parce que c'est lui qui protège de le mauvais, vous comprenez, qui est le démon, le diable lui-même. Et le problème avec la requête de prière, c'est que ces gens n'ont pas la foi, mais c'est quoi la solution? C'est dans celui qui est digne de foi. C'est le même mot au verset 3 qu'au verset 2. Elle se trouve dans la fidélité de Dieu qui est au cœur de sa prière, au cœur de la confiance qu'il avait. Et c'est ce qui permet à la fin du verset 4 de dire, je suis confiant que vous allez obéir. Je suis confiant à cause de la fidélité de Dieu en vous et que ses ressources sont là, en voyant ce qui s'est passé en lui. Je suis confiant que vous allez continuer à faire ce qu'on vous a déjà dit de faire. L'obéissance est le fruit qui découle d'être connecté à celui qui est fidèle. Vous voyez? C'est là. Je me branche à celui qui est fidèle, il produit de la fidélité en moi. Ce n'est pas moi qui la produit et que je me branche à lui. Non, je me branche à lui et lui le produit. Et c'est pour ça qu'il était confiant. Ce n'est pas parce que ces gens-là étaient des meilleurs chrétiens que les autres villes. Ce n'est pas parce qu'eux autres étaient des super chrétiens qu'eux autres étaient meilleurs que tous les autres. Il y avait plus de l'esprit que les autres villes. Il y avait une confiance à cause de la fidélité de Dieu et ils le voyaient à l'œuvre dans leur cœur. La fidélité de Dieu est au cœur de ce qu'on est en train de lire ce matin. Et c'est ce qui permet aussi de faire la demande qui termine à la toute fin. Alors donc, comptez sur la fidélité qui est au cœur de notre texte. C'est pour ça que je l'ai mis en gros pour que ça soit qui se démarque le plus de la page. Maintenant, une courte prière sur la base de cette fidélité. Quelle est sa prière maintenant? Regardez bien. Là, tout à coup, ça devient tout. On l'a lu tantôt rapidement, mais là, en découpant tout, on apprécie davantage la précision et la profondeur de sa prière. Qui le demande que le cœur de ces gens-là soit conduit ou dirigé vers l'amour de Dieu. Vous voyez, pour que sa fidélité puisse continuer à œuvrer en nous, il dit, Seigneur, porte leur cœur vers ton amour. Et ça peut être interprété autant vers l'aimé Dieu que d'être aimé de Dieu. Qu'ils puissent savourer l'amour de Dieu. C'est comme ça qu'on va nourrir notre appréciation de sa fidélité quand on voit l'ampleur de son amour et que cela crée en nous aussi de l'amour réciproque pour Dieu. Et non seulement qu'elle crée de l'amour, mais aussi vers la persévérance du Christ. Donc, qu'on apprenne à avoir la même endurance, la même ténacité du Christ parce qu'on l'imite. Sa prière, c'est deux choses-là. Et dans le fond, si on priait ça les uns pour les autres, quelle différence ça ferait dans notre Église? Seigneur, donne à mon frère, ma sœur, d'apprécier davantage ton amour et que tu lui donnes la même persévérance qu'il était en Jésus-Christ. D'être capable d'endurer la difficulté parce qu'il compte sur l'Esprit-Saint. C'est ça que Jésus faisait. Il comptait sur l'Esprit-Saint comme humain, comme homme pour endurer les difficultés. C'est comme ça qu'il a enduré la croix. C'est comme ça qu'il a encaissé et qu'il a pu continuer malgré l'anxiété, malgré la peur, malgré les souffrances de la trahison, malgré les attaques qu'il y avait de toutes sortes, malgré les sentiments de solitude que Christ vivait, d'être incompris par tout le monde et qu'il donnait des enseignements et qu'il disait ce qu'il allait souffrir et les gens posaient des questions sur qui va être le plus grand de la gang. Ils ne comprennent rien. Je me sens tellement seul. en Jésus-Christ, on retrouve l'exemple de celui qui puise en l'Esprit-Saint, la force pour persévérer. Et ça m'amène à ce dernier verset que je veux qu'on considère justement comme conclusion. Dans Hébreu, chapitre 12, vous savez, après ce chapitre 11 de tous ces modèles de foi qui nous sont donnés, voici l'exhortation qui en ressort. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, de gens qui ont eu la foi, qui ont persévéré, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ça fait qu'il y a une décision ici à faire. Rejetons les fardeaux qui nous écrasent, rejetons le péché qui nous rend esclaves et courons. Et c'est le même mot ici que courir, l'évangile qui court, tantôt qu'on lisait, c'est le même mot ici. Courons avec persévérance. Ça fait que l'évangile qui court ici est appliqué maintenant que nous, on doit courir avec la persévérance, le même mot qui est utilisé dans le texte qu'on vient de lire dans deux tests à l'initier, la persévérance de Christ qui est notre exemple qui a été persévérant. Persévérant, l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection au lieu de la joie qui lui était proposée. Il l'a supportée, il l'a endurée. C'est le même mot que persévérance en haut-dessus, la croix, mépriser la honte et s'est assis et été récompensé à la droite du trône de Dieu. C'est ça l'invitation de Paul. C'est sa prière, c'est la même prière que Paul demande et prie pour les frères et sœurs de l'Église. Sur quoi est basée cette prière? On recule de deux versets. Verset 3. Sur la fidélité de Dieu. Vous voyez? La fidélité de Dieu est au centre de toute cette prière. C'est la fondation. Tout comme l'amour de Dieu était la fondation de notre stabilité, notre vision de la fidélité de Dieu, de s'appuyer, de se l'approprier entièrement pour qu'elle cultive en nous une plus grande appréciation de son amour, qu'elle nous donne la persévérance qu'on a de besoin, c'est l'élément qui fait toute la différence. Que le Seigneur cultive en nous une grande vision de sa fidélité. Que le Seigneur nous ouvre les yeux sur ce qu'on ne voit pas au quotidien pour nous permettre d'apprécier sa bonté continuelle envers nous. Parce qu'on a tellement de distractions, les amis, autour de nous. Tout est là autour de nous pour nous distraire, pour ne pas regarder à Dieu. Parce que vous voyez ici, fixons les yeux. Ça demande un effort de rester fixés les yeux à un endroit parce que tout autour de nous, comme quand Pierre était dans l'eau, il y avait des vagues, il y avait des incroyables étempéries, il faisait noir, il se sentait seul, le sol était mou parce qu'il était sur de l'eau, c'est mou de l'eau. Tout était là pour douter de la fidélité de Dieu. Parce qu'il a lâché les yeux sur Christ. Oui? fixer les yeux. C'est difficile. Ce n'est pas facile de garder les yeux fixés. C'est pour ça qu'il y a un impératif, il y a un autre. Parce que c'est ce qu'on doit faire, mais ce n'est pas facile. Et d'où l'importance de prier les yeux pour les autres. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur à garder les yeux fixés sur toi, sur ta bonté, sur ta fidélité. C'est ça qui va nous permettre de continuer à apprécier ton amour, à grandir dedans, puis à persévérer dans les moments difficiles, à voir que Dieu est fidèle. Il en vaut la peine. Est-ce qu'on le voit, la grandeur du Dieu qu'on a? Est-ce qu'on voit que notre Dieu, il contrôle toute la nature? Que notre Dieu est là depuis l'antiquité? Qu'il est l'explication de tout. Qu'il est à l'origine de tout. Que c'est lui qui a fait les choses inexplicables dans ma vie. Que c'est lui qui a changé mon cœur lorsque j'avais un cœur qui était tout crotté, tout croche. Puis qui, depuis ce temps-là, le répare tranquillement et sûrement qu'il m'accompagne, qu'il me pardonne lorsque je ne voudrais même pas dire mes péchés aux autres parce que je n'aurais peur qu'il ne me regarderait de la même façon que lui le fait. La fidélité de Dieu, les amis, on a tellement besoin de l'apprécier, de le voir pour grandir dans l'amour de notre Dieu et suivre son modèle de persévérance. C'est notre prière et j'aimerais qu'on termine ce matin en priant à ce sujet. En priant sur le sujet de la fidélité de Dieu. Seigneur, ouvre mes yeux. Et ce matin, est-ce que vous, vous êtes de ceux qui avez la foi parce qu'il ne dit pas tous qui n'ont la foi, est-ce que vous, vous avez la foi ce matin? Et que c'est pour ça que ça ne va pas bien dans votre vie, qu'il n'y a pas de victoire, parce que tu essaies de faire de la religion, parce que tu essaies de vivre la foi par tes forces et que Paul ici ne parle pas d'une religion ici avec les forces, de ce qu'on est capable de faire, d'une priosité qui vient de nos efforts. Et peut-être ta décision ce matin avant tout, c'est que ce matin, c'est le temps que je place ma foi en Jésus. Qu'il n'est pas trop tard, mon ami, ce matin, de prendre cette décision et de changer de direction. Pour ça, il faut simplement reconnaître que tes pécheurs, que tu as besoin de Jésus, que sans Jésus, tes péchés ne peuvent pas être pardonnés, que seulement Jésus peut faire ça et personne d'autre. Il faut juste lui demander pardon, croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a la puissance de pardonner tes péchés, qu'il est vraiment ressuscité, et il va te pardonner et te placer comme fils, fille dans son royaume. Et si tu es chrétien ce matin, bien c'est le même exercice. C'est de placer ta foi dans la fidélité de Dieu qui est notre défi ce matin et de le prier pour ton frère, pour ta soeur, de prier pour nos missionnaires, pour nos efforts. Parce que même si on fait plein d'efforts, l'évangélisation n'est pas à propos de nos efforts. L'évangélisation est au sujet de la fidélité de Dieu qu'on veut que les gens puissent voir. Donc la prière est le cœur de l'évangélisation. Pas nos édits. Sous-titrage Société Radio-Canada